Ce samedi 18 février, la famille et les proches de Patrick Roy avons commémoré l'anniversaire de sa disparition. Mais de quoi est mort le célèbre animateur du Juste Prix et une famille en or. Patrick Roy était l'animateur vedette des années 80 et 90. Une star qui n'a jamais été oubliée après sa disparition. Ce samedi 18 février marque même le 30e anniversaire de sa mort. Un triste jour qui a marqué l'histoire du petit écran où le regretté présentateur avait brillé. Il s'est ainsi fait connaître dès 1977 en animant des émissions sur RMC, tout en faisant ses débuts sur le petit écran dans Cadence 3 sur FR3 aux côtés de Guy Lux ou encore dans le programme de Michel Fugin, Fug à Fugin, sur TF1. Une chaîne où il poursuivra ses activités et qui le hissera au plus haut sommet de sa carrière. Outre les grandes oreilles et l'affaire est dans le sac, Patrick Boyard de son vrai nom entre définitivement dans le cœur des Français en prenant les commandes des jeux Le Juste Prix et une famille en or. Fort de sa popularité, en 1991, il co-anime même intervile aux côtés de Philippe Rizzoli et Guy Lux. Un an plus tard, la vie du présentateur est soudainement bouleversée. Patrick Roy, toujours dans le cœur des Français atteints d'un cancer des eaux, en octobre 1992, il doit s'éloigner des plateaux télé pour se soigner à l'hôpital. Ce sont ses confrères Philippe Rizzoli et Bernard Montiel qui prennent sa relève respectivement sur les émissions Le Juste Prix et Une Famille en or. Des programmes que Patrick Roy ne reprendra jamais. Le 18 février 1993, il s'éteint après un long combat contre la maladie. Une terrible destinée pour la star de la télé que le public n'a jamais oubliée comme l'a révélé sa mère, Colette Boyard, en 2018, dans les colonnes de la Nouvelle République. Je reçois encore beaucoup de lettres, des coups de téléphone de gens que je ne connais pas, avait-elle confié, en révélant même qu'un homme déposait des fleurs régulièrement et tous les ans en janvier sur la tombe de son fils. Un geste qui prouve que son fils est encore bien présent dans les mémoires. Un geste qui prouve que son fils de la Nouvelle République.